Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matière naturelle et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière Easy Bio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits Easy Bio ! Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardins. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin Une émission 100% nature Animée par Patrick Mulan et Roland Mott Bienvenue au Jardin Patrick Mulan, Roland Mott Mon cher Roland, que fais-tu au jardin en ce moment ? Ou du moins, que vas-tu faire dans la semaine qui vient ? Donc, à savoir, du 29 mai jusqu'au 5 juin. Bon, on est dans la semaine où il y a du boulot partout. Il y a du boulot partout parce que, t'as vu, ce printemps, il a été quand même très pluvieux. Donc, tout a poussé. Frais également, oui. Mais on a quand même fini de planter. Ça y est, les tomates, c'est mis, tout est mis en place. Là, je vais surtout aller faire un tour avec le sécateur. Le désherbage a été fait, suivi. Ça, c'était la semaine dernière. Oui, je suis très fier de moi parce que là, j'ai réussi à maintenir, malgré les pousses. Dis donc, ça a poussé comme un fou. Parce qu'il a plu. Ah ben oui, il a plu, mais tant mieux. On ne va pas s'en plaindre. J'adore la pluie. Et là, c'est prendre le sécateur et aller faire un tour dans l'ensemble du jardin parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être remises à niveau. D'abord, les arbustes à floraison printanière. Donc, on taille, le principe est simple, c'est ce que tu m'as appris. On taille après la floraison. Tu t'en fous de la plante, on taille après la floraison. C'est quand même un petit peu logique. Du moins, quand on veut soit des fleurs, soit des fruits, soit les deux. Parce que si vous taillez avant, évidemment, vous allez empêcher la floraison de se faire. Alors, en ce moment, on taille donc tous les arbustes de printemps qui ont des fleuries. Sur les forcicia, les spirées, les végélas, toutes ces plantes-là, la taille n'est pas systématique. Vous n'êtes pas obligé de la faire tous les ans. L'important, c'est d'intervenir avant que vous ayez une sorte de buisson inextricable. Et sur les plantes à floraison printanière, il y a une chose très importante, c'est que la taille est un rajeunissement. On va faire quoi ? On va éliminer le vieux bois. Alors, on me demande toujours, le vieux bois, comment est-ce qu'on le trouve ? C'est extrêmement facile. Le vieux bois, il est toujours plus ridé. Oui, quand on vieillit, on prend des rides. Il est souvent un peu grisâtre. En tous les cas, il a perdu sa couleur verte qu'ont les jeunes rameaux. Prendre les jeunes rameaux et d'éliminer les vieux qui sont à côté. Oui, c'est un peu triste. On place aux jeunes, mais c'est comme ça, dans la vie et dans la nature. Alors, on va tailler aussi les oliviers. Oui. Je pense que ce n'est peut-être pas ta spécialité. Non, non. Je le confirme. Donc, la taille des oliviers, elle est un peu en fin. Il faut aussi le tailler avant que les jeunes pousses aient fleuri. Mais évidemment, sinon, vous n'aurez pas du tout d'olive. On va tailler les pêchers en verre. Ça, c'est un truc important. Pourquoi est-ce qu'on taille les pêchers en verre ? Pour éliminer toutes les pousses inutiles, et notamment celles qui accompagnent les fruits. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus. Mais d'ailleurs, les pêchers, ou pourquoi pas d'ailleurs, les pommiers, les poiriers, mais intervenez là-dessus, parce que dès que vous avez un rameau à bois qui accompagne les fruits, c'est lui qui pompe toute la sève au détriment du fruit. Oui, et ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Et j'ajouterai un dernier petit point de taille, c'est l'œil. L'œil esthétique, tu l'as dit, ça part un peu dans tout. Pas l'œil de la plante. Non, pas l'œil de la plante, l'œil du jardinier. En disant, c'est vrai qu'on aime bien avoir un jardin, même s'il est potagé, même s'il fructifie, c'est de le garder très esthétique. Et il y a des branches qui partent d'un seul coup. En veux-tu en voilà ? Et là, on va intervenir pour redonner un petit peu d'esthétisme à l'ensemble. Tu as entièrement raison, parce que je rappelle, le jardin n'est pas un espace naturel. C'est un petit coin de nature que l'on se fabrique. Dans la mesure où vous avez décidé qu'à tel endroit, il y aurait telle plante, et ça, c'est dans tous les jardins comme ça, eh bien, vous n'êtes plus dans un espace naturel. Alors, lui donner un effet naturel, faire en sorte qu'il y ait un équilibre naturel, tout ça, c'est des choses absolument importantes, je dirais même indispensables. Mais rappelez-vous, le jardin, c'est chez vous, c'est votre jardin. Il n'en existe pas deux pareils. On l'a dit très récemment lorsqu'on a parlé de la composition du jardin. C'est votre personnalité. On lui doit quand même un peu, je dirais, de respect à ce jardin. Donc, on l'a créé. C'est un peu comme un enfant. Vous l'avez produit, si je puis dire. Eh bien, maintenant, il faut faire en sorte qu'il vive en bonne harmonie et qu'il soit toujours très, très beau. Alors, il y a d'autres travaux à faire. Tu les ébourgeonnes, les tomates, toi ? Non, non, je n'ébourgeonne pas. Je laisse beaucoup. Alors, de la taille sur certaines. Même sur toutes. Non, on laisse. On laisse parce qu'on a tellement eu de périodes où on s'est dit, on va ébourgeonner. Et puis, finalement, on n'a rien eu. Ah, il y a des fleurons avortés. Oui, et en particulier dans la serre, quand il fait très chaud. Alors, ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais ça va venir. Quand il fait très chaud, il y a le pollen sèche passé 35 degrés, 34, 35 degrés. Donc, tabot aéré, il fait très chaud. Donc, non, je n'ébourgeonne pas. Alors, il y a un petit travail que je vous conseille de faire aussi. Ce n'est rien du tout à faire, mais c'est de retirer les fleurs fanées des rhododendrons. Alors, faites bien attention à une chose, c'est que le rhododendron fait très, 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 très vite son prochain bouton floral, celui de l'année prochaine. Au centre de l'inflorescence. Donc, vous devez couper avec les doigts, ça s'en va très facilement, tous les petits pédoncules qui sont restés après la floraison, donc de l'ensemble du corin de la fleur, et vous allez garder le bourgeon central. C'est important pour lui permettre, justement, d'avoir une concentration de sève sur ce bourgeon, au lieu, tout simplement, d'essayer de faire des fruits qui serviront strictement à rien sur les rhododendrons, parce qu'on n'en a pas besoin. Et tu assures la floraison de l'année suivante en faisant ça ? Bien sûr, c'est ce qu'on disait. Arroser, bien entendu, s'il y a besoin. Alors, les plantes de la maison et les plantes en peau, juste le petit dernier conseil du moment, c'est d'ajouter un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir, vous mettez juste ça, et vous arrosez vos plantes en peau, d'extérieur ou d'intérieur, toujours avec ça. C'est une solution nutritive extrêmement peu concentrée, mais qui donne d'excellents résultats au carisme de brûlure, et surtout le fait d'arroser toujours avec quelque chose qui nourrit, ça évite les à-coups. Donc, on nourrit de façon régulière, et là, vous allez voir, les plantes, elles seront absolument superbes. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin, parce qu'il faut bien, à un moment donné, se quitter. Roland, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Oui, 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 j'ai tout compris ce que tu m'as dit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Alors, vous retrouverez Roland sur son site qui s'appelle Les Jardins de la Terre, et puis sur Facebook, sur tout, et puis le samedi, le dimanche, sur France Bleu, là-bas dans l'Est. Voilà, et puis toute la semaine, toute l'année, est sur News Jardin TV, dans Bienvenue au Jardin. Vous allez sur le site, ou vous allez sur YouTube, il y a énormément de choses, avec des vidéos toujours améliorées. Restons dans la tradition, j'embrasse toutes les jardinières, ma petite jardinière Nicole, et notre mascotte Perle. Donc, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, et bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe, et l'entretien de vos jardins, et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ! Alors, n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche, et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications, et ceci est totalement gratuit. Et puis, nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse !